Sophie Merce, je voudrais savoir comment se sont passées ces négociations et qu'en est-il sorti ? Il s'en est sorti que le PTB et le PS ne vont pas aller ensemble en majorité, c'est évident. Je pense que les derniers jours, vous avez vu aussi les déclarations dans la presse de M. Magnette disant des contre-vérités et que nous voulions 100% de notre programme par exemple. C'est vrai que cette attitude nous a semblé déjà très compliquée pour continuer la collaboration. Donc là-dessus, nous n'avons eu aucune garantie sur la méthode de travail de la part de M. Magnette. Et puis surtout, il faut comprendre que le PS a une majorité absolue, n'a pas du tout besoin du PTB et veut continuer le projet de ville dans lequel elle s'est lancée, ce projet de ville libérale. Et nous, on veut vraiment répondre aux besoins des gens. Donc quand on discute du pourcentage de logements sociaux, par exemple à Charleroi, M. Magnette dit « Mais oui, mais bon, moi, pas trop de logements sociaux parce que sinon, les pauvres d'ailleurs vont venir à Charleroi. » Alors que nous, bien sûr, nous voulons un plan ambitieux pour dire « Écoutez, il y a 4000 familles sur liste d'attente. Quel est le plan aujourd'hui de Charleroi ? » Quelles investissements qui sont déjà prévus, par exemple la Marina, par exemple le Palais des Congrès, nous pourrions aller rechercher cet argent-là et investir vraiment dans les besoins.